On est de retour à la marina et on s'apprête à faire de pas mal de tripans. Ce soir, on part en mer. J'ai un groupe. On part toute la gang pour aller faire de la plongée de nuit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. La plongée de nuit, c'est vraiment de très particulier dans le Saint-Laurent et ailleurs aussi. Dans le Saint-Laurent, c'est un écosystème où c'est quand même assez difficile de voir des poissons dans le jour. Les poissons sont plus souvent qu'autrement cachés durant le jour. La nuit, ils sortent en grand nombre et entrent en chasse. Il y a une frénésie nourricière la nuit dans le Saint-Laurent. C'est ça qu'on va aller observer. Ici, on a ce qu'on appelle la migration verticale du krill durant la nuit. Le krill, qui est comme des gens de petites crevettes, dans le jour, il descend très creux. Quand la nuit arrive, il monte à la surface pour venir manger du phytoplankton. C'est à ce moment-là que les animaux se déchaînent, puis les énergies se décuplent. Et puis là, c'est facile de voir des poissons, que ce soit de la morue, que ce soit des chats-boisseaux, les loups. Tout le monde se met à bouger. On est capable de voir les crustacés. On est capable de voir du homard, des crabes, les crevettes. Ça fait vraiment tout un spectacle. Puis c'est ça qu'on va aller observer ce soir, cette nuit. Puis l'automne, c'est un bon moment pour le faire. Parce que la nuit tombe de bonheur. Bon, là, il y a un camion, on va laisser passer un gros camion qui pue. Oui, ici, il y a toujours du bruit. Donc, c'est ça. Le mois d'octobre, c'est vraiment un super moment de l'année pour faire de la plongée de nuit. Parce que la nuit tombe tôt. Ce n'est pas comme l'été, là, où on est pour faire de la plongée de nuit. Il faut se diriger sur le Saint-Laurent autour de 23h minuit. Donc, on sort de mer, il est 4h, 5h du matin. Moi, je suis plutôt un gars de matin. Ça fait que, quand passer la nuit sur l'eau, je trouve ça assez exigeant. Mais là, l'automne aidant, vers 18-19h, il va faire noir. Puis on va être capable de faire notre première plongée de nuit. On va en faire deux. La plongée de nuit, ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas pour les débutants. On ne commence pas à se garrocher dans le fond de l'eau en pleine noirceur sans être un plongeur aguerri. Ça prend quand même beaucoup d'expérience. Bien connaître les lieux où on plonge pour éviter les mésaventures. Alors, voilà. C'est là qu'on s'en va. Restez avec moi. Vous allez voir des choses pas mal extraordinaires. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501